Salut à tous ! Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter les 10 plus beaux endroits de l'Europe de l'Ouest. Alors cette vidéo fait suite à notre voyage à travers l'Europe d'une durée de 7 mois en vanne aménagée. Alors si jamais je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos pour voir un petit peu ce que nous faisons. Donc on a choisi que l'Europe de l'Ouest parce qu'à l'Est on n'a pas assez visité, on a fait que la Pologne, Tchéquie et Slovaquie. Donc c'est pas assez. L'Europe de l'Ouest on a choisi, c'est entre Allemagne, Portugal et la Grande-Bretagne. Donc on a choisi les 10 plus beaux endroits selon nous. Donc on va commencer tout de suite par le numéro 1, c'est parti ! Alors on commence par l'île de Skye en Écosse. Alors on préfère rappeler tout de suite que ce n'est pas un top, mais bien une sélection des 10 endroits que nous avons préféré lors de notre voyage à travers l'Europe. Notamment sur l'Europe de l'Ouest. Alors l'île de Skye on en a beaucoup beaucoup entendu parler avant de partir en Écosse. Et c'est vrai qu'on en attendait beaucoup. Et comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons pas été déçus du tout. Donc on a vu beaucoup de magnifiques paysages, comme cette cascade qui tombait d'une falaise directement dans la mer. C'était juste sublime, on a adoré. Et encore le débit était faible, donc j'imagine qu'avec un gros débit ça devait être quelque chose d'encore plus impressionnant. Aussi on a adoré quelques balades qu'on a fait dans les montagnes là-bas. Et là c'est dans les Kiring, juste magnifique les paysages. C'est l'Écosse qu'on imagine, c'est juste sublime. Avec ces pics rocheux qui sortent de nulle part. Et des paysages comme ça, vous en a retrouvé plein sur l'île. Donc c'est vraiment très beau, on vous le conseille. Et pour les vannes et camping-cars, c'est un vrai régal. Un autre endroit que nous avons beaucoup apprécié pendant notre voyage, c'est Sustenpass en Suisse. Donc c'est l'endroit que nous n'avons pas vraiment prévu de faire. Parce qu'on s'est dit qu'on va passer l'école qui culmine quand même à 2224 mètres d'altitude. On voulait les passer pour raccourcir notre route, pour aller à Interlaken. Au final les paysages étaient tellement beaux, tellement sublimes qu'on a décidé qu'on va s'arrêter un petit peu et on va faire une petite balade. Alors oui, pour la petite anecdote, à la base c'était parti faire une petite balade d'une heure environ. Et finalement, on a passé de la journée à se balader. Et on s'est même perdu à plusieurs endroits. C'était un peu faute de Julien qu'on s'est perdu. Parce qu'il a vu au loin cette cascade justement, il a dit on va aller jusqu'à là. Mais le résultat vaut le coup, comme vous pouvez le voir, c'était quelque chose d'incroyable. C'est vrai qu'au final c'était juste magnifique. Cette cascade qui est issue des fonds de déglaces. Et c'était très beau. Et puis paysage aux alentours. C'était dur de repartir. Oui, même si toute la Suisse c'est magnifique. On vous conseille vraiment visiter toute la Suisse. Ensuite, on va changer carrément d'endroit et de lieu et d'environnement. Maintenant c'est au désert de Tabernas en Espagne. Alors c'est un désert qui se trouve sur la côte est, sud-est si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et en fait cet endroit est aussi insolite. C'est un voyage dans le voyage. C'est même un pays dans le pays parce qu'on a vraiment l'impression de se téléporter aux Etats-Unis, dans le désert du Nevada, où justement a été tourné les films de westerns. Donc ici, si vous êtes intéressé, vous pouvez revoir notre vidéo qu'on a tourné là-bas. Parce qu'on s'est amusé un petit peu pour faire notre propre western spaghetti. On a fait quelques scènes, c'était très marrant. On vous met les liens en haut si vous voulez les revoir. On s'est fait un petit duel au soleil version Clint Eastwood dans Le Bon, La Brute et Le Truant. On s'est bien amusé. Et donc, petite chose aussi sur ce désert. Donc, étant donné qu'il rappelle tant le désert du Nevada et que tellement de films ont été tournés là-bas, que du coup, il y a des villages de westerns qui sont restés, qui sont restés après les tournages des films, qu'il est possible de visiter. Donc, il y en a trois, exactement. Et nous, on a pu en voir un tout au loin. Et vraiment, on s'y est cru. On s'est cru dans un western. C'était vraiment quelque chose. Un autre endroit que nous avons beaucoup apprécié pendant notre voyage, c'était Seven Sisters au sud de l'Angleterre. Donc, à vrai dire, on ne s'attendait pas à voir de beaux paysages en Angleterre. Quand on réfléchit, on imaginait Angleterre plutôt plat, avec des champs et des villes. Et au final, non. Ils ont aussi des belles plages, des belles falaises, comme celle-là, vous pouvez voir. C'est des falaises blanches ancrées. C'est juste impressionnant. C'est vrai que, là, je revois les images, la hauteur de ces falaises et puis la beauté des paysages, c'est quand même quelque chose. Et en plus, on n'avait personne, une fois de plus, parce qu'on était hors saison. On a même plus baigné, parce que l'eau était très chaude. Donc, c'était vraiment un endroit qu'on ne s'attendait pas. Et on a pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu sur les images, si vous avez bien regardé. On peut voir que l'eau est un peu troublée, un peu blanche au niveau des falaises. Et ça vient justement de cette crête. Un autre endroit que nous avons beaucoup aimé aussi, c'est Giethoorn. C'est une petite village au nord du Pays-Bas. Il est un petit peu plus au nord d'Amsterdam. Donc, ce qui est bien particulier dans ce village, c'est qu'il n'y a pas de route. Donc, vous vous arrêtez à l'extérieur du village avec votre van ou camping-car. Et pour explorer le village, il faut aller ou à pied ou en vélo ou emprunter des petites barques pour visiter la ville entre les canons. Ce qui est impressionnant dans ce village, en fait, c'est les petits îlots où sont les maisons. Donc, elles sont vraiment individuelles et vraiment entourées d'eau. Donc, les gens pour se déplacer, effectivement, soit ils utilisent leur barque pour aller voir le voisin ou aller demander du beurre ou du sel, par exemple. Comme là, on le voit. Et sinon, ils ont fait des petits ponts de maison en maison. Ça rappelle un petit peu le village des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. C'est très mignon avec les toits de chôme, c'est très beau. Ensuite, c'est à la région de l'Algarve, au Portugal. Alors là, c'est l'un des derniers magnifiques sites que nous avons fait avant de revenir en France. Et donc, ça se trouve déjà dans la côte sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'extrême sud. C'est un petit peu ce qu'on appelle la côte d'Azur du Portugal. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a énormément de touristes. Alors, certes, c'est certainement le cas durant la saison d'été. Mais nous, lors de notre passage au mois de novembre, il n'y avait personne. Il faut aller surtout hors saison. Nous, on était au mois d'octobre, novembre. Il y a toujours beaucoup de soleil. Il fait chaud. L'eau, elle est chaude. Vous pouvez vous baigner. Et en plus, il n'y a personne. Nous, on a beaucoup apprécié cet endroit. On comprend qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais nous, on a vraiment, vraiment adoré. On vous les conseille vivement. Alors, c'est pas là, bien sûr, sur les images, on peut voir, c'est on a surtout fait la nature, les falaises, la mer. Mais il y a aussi des petits villages et des petites villes qui sont très sympathiques, qui sont vraiment typiques du Portugal. Et là, comme vous le voyez, on a assisté à des magnifiques couches de soleil. C'est un bon destination de vacances. Très, très, très beau. Magnifique. Un autre endroit que nous avons beaucoup aimé aussi, c'est la vallée de Glencoe en Écosse. Encore un autre endroit en Écosse, mais en Écosse, c'est tout. Rien que le nom Écosse, c'est magnifique. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Donc, cet endroit, c'est aussi, on est allé en van et on s'est arrêté au bord de route. Et Julien m'a dit... Un peu comme en Suisse, on n'a pas pu s'empêcher. Julien m'a dit, allez, on va monter là-bas. Et du coup, on s'est baladé pendant plusieurs heures, mais c'était la balade, la vue qui était à la fin. Le temps n'était pas au rendez-vous. C'était un peu nuageux, mais bon, par contre, la vue une fois en haut. Et puis, il y a cette ambiance, c'est l'Écosse. Ensuite, pointe du rat et du van. Alors là, on est Cocorico, on est en France, en Bretagne exactement. Alors, cette pointe, elle est vraiment symbolique parce que c'est la plus belle, certainement, et la plus impressionnante, notamment la pointe du rat. Et bon, pareil, là, on a eu un temps breton. On a eu pas mal de pluie. Alors, quand il y a eu de pluie, on arrêtait, on doit profiter pour filmer. Mais malgré tout, on a bien profité, surtout que c'était le début de notre voyage. On ne s'attendait vraiment pas à voir des falaises aussi impressionnantes en France. C'est vrai qu'à quelques kilomètres, parce que nous, on est partis de Vendée, et à quelques kilomètres de là, on en a pris plein les yeux. Les paysages sont à couper le souffle. C'était notre première fois en Bretagne. Oui, c'est ça. C'était pour nous deux notre première fois, donc on en a pris vraiment plein les yeux. Un autre endroit qu'on a aussi aimé, c'est la région du Candemara, en Irlande. En France, il est surtout connu pour la chanson de Michel Sardou, « Les lacs du Candemara ». Mais là, cette chanson, je peux dire que je l'ai entendue écoutée en boucle pendant plusieurs jours, quand on était au Candemara, parce que Julien ne m'a pas laissé. Surtout que c'est sa chanson préférée. Non, une de mes chansons préférées. Une de ses chansons préférées. Mais je peux dire qu'on l'a écoutée en boucle, mais à part ça, la région, il est vraiment, vraiment magnifique. Entre tous ces petits lacs, les montagnes autour, on vous le conseille. Oui, alors on a justement profité pour faire pas mal de vélos là-bas, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'endroit pour. Les paysages sont vraiment magnifiques. Et puis après, on a décidé justement de faire une randonnée sur une journée, une fois de plus. Donc on a pris un peu de hauteur pour voir un petit peu le Candemara d'en haut. Et pareil, on en a pris plein, plein, plein les yeux. Comme vous pouvez le voir, on voit l'océan au loin. C'était juste trop, trop beau. Si vous restez plusieurs jours au Candemara, vous pouvez faire une balade pour monter un petit peu sur les montagnes qui sont aux alentours. Pour voir tous ces petits lacs. Les petits châteaux qui sont cachés. Les lacs d'une côté, la mer de l'autre côté, c'est beau. Et pour finir, on passe à un lac incroyable. Le lac rose de Torre Viera qui se trouve en Espagne, aussi dans le sud-est. C'est un lac, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment, vraiment rose. Donc c'est un endroit très original parce qu'il est unique en Europe. Donc en plus, ce qui est génial dans ce lac, c'est que l'eau est dix fois plus salée que la Méditerranée. Donc vous pouvez flotter comme dans la mer morte. Donc là, on a pris du plaisir. C'est une expérience géniale. C'était la deuxième fois qu'on trouve un lac comme ça, où on peut flotter. Mais cette couleur rose, déjà, c'est unique en Europe. Et dans le monde, il y en a très très peu. Donc c'est quand même incroyable. Et c'est vraiment à côté de chez nous. C'est ainsi que s'achève la liste des dix endroits les plus beaux de l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, c'est notre propre choix à nous. C'est ce qu'on a nous préféré. Donc il y avait plein d'autres endroits qui nous ont beaucoup plu. Comme Mont-Saint-Michel, Lac-Amarque, Cliveauve-Mohair en Irlande, Marron Falls en Irlande, Sango Bay en Écosse. Et plein, plein, plein d'autres. Mais on n'a pas pu tout choisir. C'est le top 10. Donc on a choisi les dix meilleurs. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, vos endroits préférés. On serait intéressé de savoir. Et puis bien sûr, comme on l'a dit, vu que nous étions en van, nous n'avons pas bien sûr tout fait. Donc il y a bien sûr plein d'autres endroits que nous aimerions découvrir et qui pourraient rentrer dans cette liste. Toujours est-il qu'on vous a fait une sélection et j'espère qu'elle vous plaira. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et puis bien nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt, salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada